On pourrait le croire tout droit sorti des années 60, mais il n'en est rien. Le BM1000 de la marque The Vine est un microphone tout ce qu'il y a de plus moderne. Ce charmant cardioïde au look vintage très réussi nous a particulièrement séduit, aussi bien sur sa qualité de fabrication que sur ses possibilités audio. Il s'est montré assez versatile, enchaînant prise de chant, d'instruments acoustiques ou encore capture d'amplification guitare avec à chaque fois la même essence. Le pack ne bénéficie ni de housses de rangement ni de valisettes de transport. Vous devrez donc vous contenter de la boîte en mousse livrée avec pour le ranger. C'est spartiate, mais au regard du prix est-ce vraiment étonnant ? A l'intérieur de ce pack, nous trouvons le micro. Il est assez lourd et massif. Il est monté d'office avec le support filtre anti-pop. Le filtre anti-pop, quant à lui, est tout en métal et de très bonne qualité. Nous trouvons également à l'intérieur de ce kit, la suspension anti-choc type araignée, exclusivement conçue pour le Devin BM-1000. Elle est tout en métal, très rigide et paraît extrêmement solide. Seul véritable bémol de ce kit, le câble est équipé d'un mini jack, ce qui le rend inutilisable en mode cardioïde et donc le disqualifie pour une utilisation en studio. Le Devin BM-1000 dispose également d'une fonction originale, pouvoir passer du mode cardioïde au mode dynamique, donc sans alimentation, à l'aide d'un petit switch caché. Pour activer cette fonction, il vous faudra dévisser la base du micro, retirer le corps et enclencher le switch gris. De par ses qualités de fabrication, ses performances très honorables et son rapport qualité-prix, le BM-2000 nous a convaincus. Il se montrera un excellent choix pour le débutant en home studio ou l'amateur en recherche d'un bon micro à tarif raisonnable. Il est disponible exclusivement chez Bax Shop. Sous-titrage Société Radio-Canada